Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui une vidéo rainbow eye avec les deux premières poupées Pacific Coast que vous avez voté au début je voulais faire une review pour chaque poupée mais je me suis dit je vais réunir deux poupées ça ira beaucoup plus vite pour les reviews il faut savoir que c'est margot qui a eu le plus de votes presque 47% il me semble selon mes souvenirs ce qui est énorme par rapport aux autres je vous ferai un nouveau vote pour les deux suivantes comme ça vous allez pouvoir choisir la prochaine review on retrouve le logo Pacific Coast ici vous avez leur nom comme d'habitude en haut alors margot son objectif c'est création d'accessoires et pour Bella c'est direction artistique l'illustration est magnifique imaginez un poster comme ça holographique géant ah ça le ferait trop je suis trop fan en tout cas voilà pour les votes je vais à présent les déboxer voilà j'ai retiré les poupées ainsi que tous les accessoires je suis assez impressionné par l'originalité et surtout vous avez des jambes supplémentaires avec des pieds plats comme cela ou sinon donc pour Bella elle elle a les pieds plats de base et vous avez des pieds pour les talons voilà c'est plutôt cool vous n'avez pas de paire de chaussures supplémentaires mais si vous voulez échanger par exemple c'est plutôt cool je trouve comme d'habitude vous avez un peigne avec donc un blanc pour margot et un rose pour Bella vous avez une serviette alors voici celle de margot plutôt jolie je trouve j'aime beaucoup elle est assez simple vous avez des motifs de ceintures et de chaînes il y a un arc-en-ciel mais assez léger en arrière-plan celle de Bella j'ai une petite préférence on a écrit rainbow au milieu on a aussi des chaînes dorées voilà je la trouve très belle on va commencer par le personnage de margot elle est livrée avec une paire de lunettes de soleil on a la lettre r sur le côté elle a également un sac plutôt pas mal je trouve là ils ont fait comme une chaîne et c'est en fils doré bien entendu vous pouvez rajouter des choses à l'intérieur il a été rembourré avec du plastique voilà il y a écrit rainbow paris dessus j'avais pas vu paris plutôt sympa bien entendu vous avez un socle on va regarder son visage de plus près elle a un foulard sur la tête très brillant et regardez il est plutôt pas mal j'aime énormément ça reprend les motifs de ceintures et chaînes de la serviette on a une couleur blanche mais c'est effet holographique et on a même écrit rainbow sur une bande comme cela alors les cheveux je suis fan sont assez longs vous avez les couleurs arc en ciel et aussi des filaments assez brillant alors le maquillage est plutôt joli il y a du gris et du bleu elle a les yeux bleus il y a pas mal de paillettes elle a des taches de rousseur un rouge à lèvres gloss rose alors pour le haut du maillot vous avez ici les lettres r en couleur dorée elle a un pareo magnifique vous avez des perles j'aime beaucoup cette idée de mettre des perles et là ils ont fait comme un un noeud je vais retirer le pareo pour montrer le maillot donc le maillot reprend comme le haut les lettres rh il a aussi écrit rainbow dessus il est magnifique et je vous montre ses chaussures avec des talons en forme de perles il y a des paillettes et c'est écrit rain et beau sur l'autre voilà j'aime beaucoup cette idée je vous montre le dessous je suis vraiment fan de ses chaussures je vous la montre avec les lunettes de soleil c'est plutôt pas mal j'aime bien ce design ça fait vraiment années 2000 je trouve même je dirais fin 90 le design voilà et elle est vraiment vraiment belle cette poupée je lui mets un 9 sur 10 directement on passe à bella donc un des seuls personnages que l'on connaissait auparavant les autres ce sont des inédites alors elle est libre avec une paire de lunettes de soleil rondes avec écrit rainbow eye noir et rose elles sont un peu abîmées les miennes ici il y a des petits impacts voilà mais sinon elle reste très sympa je vous montre son sac de plage qui est magnifique j'aime énormément vous avez deux anses noires ici mais ici vous avez un effet chêne avec du fil doré moi c'est plutôt pas mal le rendu je trouve c'est rembourré avec du plastique vous pouvez mettre la serviette à l'intérieur ça c'est une bonne idée voilà et il y a écrit rainbow et rh alors elle elle est accompagnée d'un chapeau en osier avec écrit rainbow eye vous avez un ruban noir j'aime énormément l'écriture alors les cheveux rose bouclé assez long au niveau du maquillage vous avez du rose autour des yeux un peu de paillettes un rouge à lèvres rouge elle c'est un maillot une pièce qui rappelle les lunettes de soleil divisé en noir et en rose avec écrit rainbow paris et vous avez un pareo qui est un peu transparent rose avec les mêmes écritures alors le velcro se situe sur le devant et voilà un détail important vous avez un imprimé de chaînes avec deux lettres r et à l'arrière ouais on a aussi à l'arrière alors elle a perdu une tangue je vous les montre bon elles sont assez simples mais je les trouve assez jolies ça reprend encore les chaînes dorées et il y a écrit rainbow sur la semelle voilà bon bah j'aime beaucoup aussi on va lui mettre les lunettes ça lui va super bien les lunettes ouais plutôt pas mal dommage que c'est un petit peu abîmé mais bon ça va encore alors pour la note je lui mets la note de allez 9 sur 10 aussi je l'aime énormément voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à dire en commentaire votre préféré parmi les deux alors j'ai mis la même note mais si je devais en choisir une je pense margot n'hésitez pas à aller voter sur mon mur communauté pour la prochaine review de poupée pacifique coast je vais mettre les photos comme d'habitude sur instagram je vous remercie encore d'avoir regardé je vous dis à bientôt sur ma chaîne salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501